Cette relation représente l'amour, la loyauté et la confiance. Mais par-dessus tout, elle représente l'amitié. Aria, c'est à vous. Moi, Aria, je te prends toi, Ezra, pour légitime époux, tout au long de notre vie, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la joie ou dans la peine. Je fais la promesse de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai pas besoin de mouchoir. Émilie, aujourd'hui, ici ? Moi, Ezra, je te prends toi, Aria, pour légitime épouse. Tout au long de notre vie, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la joie ou dans la peine, dans la santé ou dans la maladie, je fais la promesse de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si quelqu'un a des raisons valables de s'opposer à l'union de ce couple par les liens du mariage, qu'il parle maintenant ou bien se taise à jamais. Je le coupe. Désolée. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare à présent mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. J'ai le privilège et l'honneur de vous présenter monsieur et madame Fitz. J'ai regardé sur le net et vos fauteuils en première classe sont plus grands que ma chambre. Oh, et il faut prendre du canard. S'ils le font venir de Pékin, ça doit être vrai. Anna, c'est la recette et la race du canard. Ça veut pas dire qu'il vient de Pékin. Comment tu peux en être sûr, Spencer ? Parce que c'est pas du canard péquinois de Pékin. C'est du canard pas péquinois alors ? Je prendrai du canard. Il paraît que Toby s'installe dans le coin. Ah oui, Jason m'a dit...